1, 2, 3, 4... That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve donc en cette fin septembre pour un nouveau volet de notre cycle Apollo 50 ans. On s'est déjà croisé à 4 reprises pour Apollo 8. Apollo 13, la conférence de David Bouquin sur la pile à combustible. Sans elle, la Lune, ce n'était pas accessible. Et donc ce soir, je vais vous parler de la mission Apollo 11, dont les 50 ans se sont fêtés mi-juillet. Je vais essayer d'éclairer ce sujet en tâchant d'être un petit peu original par rapport à ce que vous avez éventuellement pu voir sur tous les documentaires qui ont été diffusés par les différentes chaînes lors du mois de juillet, qui sont donc des documentaires assez filmés et assez récits. Donc je vais prendre le temps de zoomer sur quelques points techniques, sur quelques points humains, sur quelques points aussi d'organisation et de structure de la NASA pour pouvoir accompagner ces missions. Donc je me présente, Hugues Baume, je suis designer industriel, responsable de la formation Ergonomy Design Engineering Mechanic de l'UTBM. Et si je vous parle d'Apollo ce soir, c'est parce que j'avais 3 ans et demi quand Armstrong et Aldrin ont mis le pied sur la Lune. J'ai été passionné par ça jusqu'à fin 72, les dernières missions. Et comme on dit, c'est la jeunesse qui nous construit. Donc je suis resté mordu de ce sujet. Et j'avais l'intention avec d'autres collègues, effectivement, de fêter ces 50 ans en faisant partager certains points techniques de cette extraordinaire aventure. Donc il y a 50 ans, les missions Apollo qui ont commencé en 1968 avec Apollo 7 et Apollo 8, puis après 69. Et c'est l'année 69 qui va nous concerner avec Apollo 11. Mais ça s'est étalé après jusqu'en 1972 avec les dernières missions. Donc le 21 juillet 69, deux astronautes américains, Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin, marchèrent sur la Lune. On peut considérer que c'est la dernière grande aventure d'exploration humaine à ce jour, avec des êtres humains qui ont foulé des nouvelles terres. Et en l'occurrence, là, c'était un objet extraterrestre. Un projet, mais qui comprend de multiples projets, qui a été extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, d'une très grande envergure, et qui s'est déroulé dans un temps extrêmement court, neuf années. Un saut technologique formidable avec plein d'innovations. Ils se sont retrouvés pour pouvoir aller sur la Lune face à beaucoup de sujets techniques, de sujets organisationnels, de développement de l'informatique, de pouvoir réussir à quelque chose qui est, à mes yeux, l'apogée de la seconde révolution industrielle. Donc la révolution industrielle qui concerne le pétrole. Donc Apollo, c'est dix missions habitées qui sont toutes réussies. Vous avez certainement vu le film Apollo 13, qui a failli mal terminer. Mais par contre, c'est un échec réussi. Donc tous les équipages sont revenus. Par contre, il y a eu un drame sur Apollo 1, avec la perte d'un équipage au sol. Alors, le plan que je vous propose ce soir, on va commencer par cerner rapidement le contexte. Pourquoi aller sur la Lune ? Ensuite, on va voir comment s'y rendre. Ce n'est pas si évident, surtout en 1960. On fera un bref historique du programme spatial de la NASA. Je donnerai des données sur le vaisseau Apollo, son lanceur et les infrastructures et le mode organisationnel qui a été mis en place par la NASA pour piloter ces missions. Ensuite, je vais vous faire vivre certains moments de la mission Apollo 11 avec un storyboard qui va permettre de s'immerger dans la mission. Et puis, on fera un petit bilan et une mise en perspective par rapport à la conquête spatiale et la conquête d'autres astres célestes. Donc, le contexte. On va déjà regarder quelle est la rapidité de progrès qu'il y a eu dans ce rêve de l'homme qui était de voler avec les plus lourds que l'air ou ce qu'on appelle communément les avions. Donc, tout a commencé en 1903 avec les Fairwrights. Avec donc une machine, le Flyer, qui va voler 40 mètres juste au-dessus du niveau du sol à une vitesse moyenne de 17 km heure. 1903. En 1909, un Français, Louis Blériot, va traverser la Manche, donc 33 km cette fois-ci, à une vitesse moyenne de 110 km heure avec une machine qui fait 25 chevaux. Quelques années après, 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique avec une machine volante beaucoup plus performante, 180 km heure, une autonomie qui lui a permis de traverser l'Atlantique et donc de couvrir 5 800 km et de se poser à Paris et de réussir cet exploit de la première traversée transatlantique. Donc, 1903, 1909, 1927, vous voyez que les machines évoluent quand même très très fortement. Et la dernière étape que je vais prendre, c'est 1959-1968, le programme de l'avion expérimental North American X-15 qui, 60 ans après le premier vol des frères Wright, a permis d'atteindre des altitudes d'un peu plus de 107 km en altitude et des vitesses de Mach 7, donc cette fois, la vitesse du son. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé extrêmement rapidement et donc des personnes qui étaient nées en 1903 ont vu ces performances pendant la durée de leur génération. Alors, c'est allé très vite pour l'avion et le X-15 est encore classé dans la catégorie des avions puisqu'il est muni d'ailes et d'un empennage. C'est allé encore plus vite pour la course à l'espace puisque ça s'est déroulé quasiment en 20 ans avec le premier vol d'un missile balistique allemand, le V2, en 1942 qui n'était pas destiné à des missions de paix ni civiles, évidemment. Ce programme V2 était piloté en fait par un Allemand, Werner von Braun, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Ensuite, en 1957, premier satellite en orbite terrestre, un satellite russe, Spoutnik, qui va donc tourner quelques jours et émettre un signal radio. Donc là, ça va être, je dirais, un basculement en fait dans l'air spatial puisque pour la première fois, on va pouvoir mettre un objet en orbite autour de la Terre. Et les Russes vont continuer de mener la danse. En 1961, ils vont pouvoir mettre en orbite terrestre un astronaute, Yuri Gagarin, à bord du vaisseau Vostok 1. Donc nous sommes le 12 avril 1961. Et pendant ce temps-là, les Américains ont bien du mal en fait à suivre le rythme des Russes. Et en mai 1961, ils vont pouvoir, avec le programme Mercury, avec le premier vol habité Mercury, mettre, non pas en orbite, mais dans un vol balistique, pouvoir proposer donc à Alan Shepard de passer quelques minutes en fait dans l'espace. Donc on se retrouve en 1961, les Russes ont de l'avance, on est en pleine guerre froide suite au second conflit mondial et donc les Américains sont très nettement en retard par rapport aux Russes. John Fitzgerald Kennedy, qui va être le successeur du président Dwight Eisenhower, est élu en janvier 1961. et quatre mois après son élection, va mettre le pays dans un challenge technologique formidable. Blessé par les échecs successifs qu'ils ont eus et voyant en fait les Russes prendre le lead sur l'espace, John Fitzgerald Kennedy va mettre le pays dans une course à l'espace absolument impressionnante, puisqu'il va donner l'objectif de faire marcher un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie et de le ramener sain et sauf sur Terre. Il faut dire qu'au moment où il a annoncé ça au Congrès, les Américains n'avaient pas encore mis d'astronautes américains en orbite terrestre. Et là, ce qui se propose, c'est de faire un voyage jusqu'à la Lune, se mettre en orbite lunaire et puis d'aller déposer un ou deux astronautes pour faire une mission d'exploration sur le sol lunaire et ça, avant 1970. Donc, c'est vraiment le super Paris qui est quand même préparé, il n'a pas lancé ça comme ça. Donc, il sait pertinemment qu'il a des équipes qui travaillent d'arrache-pied déjà sur ce programme. Mais, il va ouvrir les robinets des finances organisées et structurées la NASA qui va, en fait, permettre de concentrer les forces, de gérer, en fait, ce qui est encore aujourd'hui un des plus gros projets civils du XXe siècle. Alors, c'est bien de dire on va être sur la Lune avant 1970, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour y aller ? Alors, il y avait, en 1960, trois hypothèses. La première, c'est une hypothèse directe, on décolle, on se propulse et on part directement sur une trajectoire qui va aller nous conduire jusqu'à la Lune. Et on va s'y poser quasiment directement. Ça, c'est le mode opératoire qu'avait inventé Hergé dans les deux épisodes de Tintin. Tintin, on a marché sur la Lune. Par contre, quand on fait un petit peu de calcul, et si la propulsion n'est pas atomique comme la fusée d'Hergé, il faut avoir un lanceur qui aurait une poussée de 9000 tonnes. Donc ça, c'était pas du tout à la portée en fait de la NASA sur le plan technologique. Et donc, ce programme de vol direct ne va pas être poursuivi. une autre hypothèse, c'est le IOR, le Earth Orbit Rendez-Vous. C'est-à-dire que là, on va amener en orbite des tas d'éléments qu'on va pouvoir imbriquer, assembler pour construire un vaisseau spatial qui va après partir sur la Lune et s'y poser directement. Donc, au lieu d'avoir un lanceur super lourd, on va avoir toute une succession de petits lanceurs et on va devoir faire un mécano-géant en orbite terrestre. La dernière solution, c'est le LOR, Lunar Orbit Rendez-Vous. C'est la plus légère, c'est celle qui va permettre en fait d'utiliser un lanceur qui va être accessible technologiquement. Et donc, le principe, c'est lors du trajet Terre-Lune d'assembler le vaisseau et ensuite en orbite lunaire de se séparer, d'envoyer un petit vaisseau sur la Lune pendant que le reste du vaisseau va rester en orbite lunaire et une fois que la mission lunaire est réalisée, une partie du vaisseau lunaire va remonter, se mettre en orbite, en rendez-vous avec le vaisseau principal pour se réassembler et ensuite revenir sur Terre. Donc voilà les trois hypothèses qui sont manipulées entre 1958 et 1962. Celle qui va le remporter, c'est le LOR, le Lunar Orbite Rendez-vous, avec la ténacité et la volonté de l'ingénieur qui a soutenu cette idée, John Hubolt. Il n'a pas hésité à aller voir les grands patrons de la NASA et dire écoutez, suivez ma préconisation, suivez mes calculs, mais on sera sur la Lune à la fin de la décennie que si on part sur cette optique-là parce que c'est la plus légère. Alors, c'est la plus légère. Elle va quand même utiliser un lanceur lourd, le lanceur C5 qui va nécessiter à peu près 3500 tonnes de poussée. Il y aura un seul lancement pour l'ensemble du vaisseau, l'assemblage du vaisseau sur la trajectoire lunaire et puis la récupération du module lunaire par un rendez-vous en orbite lunaire. Les points critiques de ce type de mission sont les suivants. Évidemment, le décollage. Tout décollage est critique. Et à cette époque-là, les Américains ont fait exploser beaucoup de lanceurs en fait sur les pas de tir. C'est encore quelque chose qui n'est pas garanti de lancer une charge utile en orbite terrestre. Donc là, il s'agit en plus de partir vers la Lune. Donc, il y a déjà un risque sur le lancement. Le risque suivant, c'est qu'une fois qu'on est en orbite terrestre et qu'on vérifie que tout se passe bien, c'est l'accélération qu'on va donner, l'allumage, pour pouvoir sortir de l'orbite terrestre et se mettre en trajectoire lunaire. Donc, il faut que ça se soit bien réalisé pour qu'on puisse bien viser la Lune. Parce que si on loupe la Lune, on peut partir très loin et ne jamais revenir. Le point suivant, encore plus critique, parce qu'il se passe derrière la Lune et donc à l'abri des communications radio avec la Terre, c'est le freinage. C'est une phase ultra importante. Il va falloir freiner le vaisseau pour pouvoir le mettre en orbite lunaire. Évidemment, la phase de descente et se poser sur la Lune, c'est quelque chose de très risqué parce qu'on ne connaît pas l'état du sol lunaire. Il y a des hypothèses qui ont été faites, mais vous verrez après que le premier astronaute américain qui a posé le pied sur la Lune a été très précautionneux pour faire ses premiers pas. L'opération inverse, le décollage est tout aussi risqué. parce qu'on va devoir allumer un moteur pour la première fois sur la Lune. S'il n'allume pas, les deux astronautes resteront sur place. Et puis, deux étapes encore critiques, la correction de mi-course, c'est-à-dire qu'une fois que le vaisseau est lancé, il va falloir faire des petites corrections pour l'amener dans un faisceau extrêmement étroit qui va lui permettre de rentrer dans l'atmosphère. Dernière étape ultra critique, avec les bons angles, les bons paramètres pour éviter soit de brûler en rentrant avec un angle trop important, soit de rebondir en fait sur l'atmosphère et du coup d'être dévié et de partir dans l'espace. Et là, pareil, si ça se passe, l'équipage ne revient pas. Donc, le Lunar orbite rendez-vous, c'est sur le papier la seule solution pour pouvoir être sur la Lune avant la fin des années 70, mais elle va mettre en jeu une technique qui est extrêmement complexe, c'est que deux vaisseaux puissent se retrouver à un moment dans l'espace. D'accord ? Alors, du coup, on va balayer ce qui a été mis en place par la NASA pour préparer les missions Apollo parce que il y a eu des programmes préparatoires afin de mettre en place toutes les briques technologiques, les méthodes, les processus et les modes opératoires pour réussir cette mission. Le premier programme, le programme Mercury, a mis en jeu en fait une toute petite capsule que vous voyez ici qui emportait un astronaute. Donc, ce programme Mercury avait commencé au moment où John Fitzgerald Kennedy a fait son pari puisque Alan Shepard avait fait un premier vol balistique. il a été suivi par le programme Gemini avec ce type de capsule qui emporte deux astronautes et le programme Gemini a vraiment été le programme qui a mis en place tout ce qu'il fallait pour permettre au programme Apollo de réussir. Donc, le programme Apollo, vous avez ici le vaisseau complet Apollo donc ça vous permet de juger à échelle la différence de volume entre une capsule pour l'orbite terrestre avec un astronaute une capsule pour l'orbite terrestre avec deux astronautes et permettant de rester en orbite beaucoup plus longtemps et ensuite une capsule et un module lunaire pour faire un voyage lunaire. Autre indication, vous avez ici les lanceurs donc j'utilise le terme de lanceur en fait ce sont les fusées qui vont emmener la charge utile donc le vaisseau à destination. Vous avez ici le lanceur du programme Mercury la fusée Atlas le lanceur un des lanceurs du programme Gemini la fusée Titan et le lanceur Saturne 1 du programme Apollo pour les missions en orbite terrestre. Donc, vous voyez la proportion en fait de ces lanceurs pour mettre en orbite un astronaute deux astronautes trois astronautes et à côté vous voyez le volume du lanceur Saturne 5 pour aller sur la Lune. Donc, cet effet d'échelle là il va se retrouver en fait sur énormément de paramètres. D'accord ? Pour aller sur la Lune il faut tout ça. Pour aller en orbite terrestre il faut ça. Donc, le volume, la taille, la dimension, la masse c'est principalement après du comburant et du carburant. Alors, Mercuri s'est étalé de 1958 à 1963. L'objectif c'était déjà de placer un homme en orbite terrestre de s'assurer qu'il allait pouvoir y vivre et qu'il pourrait revenir sain et sauf. Donc, il fallait mettre au point un dispositif de récupération qui permette de revenir dans l'atmosphère de ne pas brûler dans l'atmosphère et de pouvoir soit amérir soit atterrir. En l'occurrence les Américains vont choisir d'amérir alors que les Russes vont faire revenir leur cosmonaute par la Terre. Il faut étudier les effets de la présenteur sur l'organisme. On ne sait pas comment l'organisme se comporte quand on reste quelques heures, un jour, deux jours, trois jours, dix jours parce que la perspective d'un voyage lunaire c'est plusieurs jours. Donc, il va falloir étudier tout ça. Ça a déjà été préparé au sol avec ce qui pourrait même être qualifié et qui était qualifié par les astronautes par des véritables séances de torture. C'est qu'avant de les envoyer dans l'espace, les médecins ont pensé en fait à quasiment tout et les ont centrifugé de manière extrêmement brutale pour voir comment l'organisme réagissait à des accélérations phénoménales, des perturbations dans l'oreille interne pour l'équilibre, etc. Il y a eu sur ce projet Mercury 19 vols entre 59 et 63 dont 6 vols habitaient avec des astronautes. Gemini a pris la suite entre 1963 et 1966. Le premier objectif c'était d'arriver à effectuer des rendez-vous avec un autre vaisseau. parce que c'est le point clé, le point critique de la mission Apollo pour réussir à aller marcher sur la Lune. Donc là, vous avez une photo de Gemini 6 et Gemini 7 en rendez-vous. Donc ils sont en train de tourner en orbite terrestre, ils sont à peu près à 26 000 km heure en orbite et ils se sont approchés à moins de 3 mètres. Donc là, on a une photo prise depuis une des capsules Gemini et on a la vue sur la seconde. Donc, premier objectif atteint par le programme Gemini. Le second, c'est bien d'arriver à se retrouver et c'est déjà pas évident de se retrouver mais maintenant, il va falloir s'assembler, s'arrimer et donc, l'objectif a été d'arrimer deux vaisseaux, deux entités pour voir comment est-ce que ça se passe et quel est le comportement dynamique d'ailleurs de deux éléments qui vont s'assembler. Donc ça, c'est quelque chose qui a été atteint aussi dans le programme Gemini. Vous avez ici la photo, donc une capsule Gemini qui est arrimée à un vaisseau en fait non habité. Il a fallu aussi voir quelle était l'endurance de l'être humain dans un milieu confiné avec gravité zéro, voir comment est-ce que tout ça, ça se comporte, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce que le corps réagit sur des durées longues pour pouvoir envisager le voyage lunaire. Donc Gemini 7 est resté en orbite terrestre pendant 13 jours et vous voyez sur la photo un des astronautes, en l'occurrence Frank Borman, en train de faire des essais médicaux lors de ce séjour de Gemini 7 dans l'espace. Après, étape suivante, si on va marcher sur la Lune, il va falloir tester un scaphandre, en fait un mini-vaisseau individuel qui va permettre de survivre dans un environnement excessivement hostile. Donc, il a fallu tester ce qui s'appelle des activités extravéhiculaires, les EVA, et donc le programme Gemini a permis de voir comment un astronaute en apesanteur pouvait évoluer, pouvait éventuellement travailler et mettre en place des procédures de déplacement et du coup arriver à réussir à faire des opérations de technique ou de maintenance ou d'installation d'équipement. Alors, c'est quelque chose qui peut être utile lors du voyage lunaire et puis, c'est quelque chose qui va être préparatoire de l'activité extravéhiculaire qui va se passer sur la Lune où là, on n'est pas en apesanteur mais on est avec le sixième de la gravité terrestre. Et puis, pour pouvoir aller sur la Lune, il faut de l'énergie et de l'énergie électrique. Il en faut tellement qu'il va falloir mettre au point et arriver à industrialiser et à rendre opérationnelle une technologie qui est naissante qui s'appelle la pile à combustible. Donc, le programme Gemini va tester les piles à combustible pour pouvoir générer de l'électricité et permettre à un vaisseau d'avoir une autonomie d'une quinzaine de jours. Enfin, le programme Gemini, c'est 12 vols entre 1964 et 1966 dont 10 vols habités. Ici, vous avez Gemini après une des missions Gemini après l'amérissage vous avez en place donc pour vous en place à droite place du commandant de la mission un dénommé Neil Armstrong qu'on va retrouver comme commandant de mission sur Apollo 11. Donc, le programme Gemini a été un succès complet total donc il a remis la NASA et la nation américaine dans l'optimisme et dans la réussite. et on va voir que cet élan va se poursuivre et continuer dans le cadre d'Apollo 11 avec donc un déploiement formidable de technologies d'infrastructures d'organisations pour réussir cet objectif. Entre guillemets j'ai envie de dire le programme le programme Mercury c'était un petit peu de l'artisanat Mercury c'est devenu une PME et puis Apollo c'est le grand groupe industriel. Alors, quelques données. Donc, pour pouvoir aller sur la Lune et emmener trois astronautes avec ce qu'il faut pour vivre pendant 15 jours il va falloir un lanceur d'une dimension absolument formidable qu'on n'a pas connu auparavant. ce lanceur est constitué en fait cet ensemble Apollo est constitué donc d'un vaisseau et d'un lanceur constitué de trois étages. Tout cet ensemble fait à peu près trois millions de pièces. On a sur cet ensemble 49 moteurs fusées avec des poussées unitaires très légères 42 kg de poussées c'est pour des petits moteurs qui vont permettre d'orienter le vaisseau notamment quand il va falloir faire des rendez-vous comme des moteurs de poussées unitaires de 680 tonnes. La masse de l'ensemble fait 3040 tonnes la hauteur 110 mètres la poussée au décollage est forcément supérieure à la masse avant d'avoir une dernière propulsion pour se mettre sur la trajectoire lunaire. La charge utile en orbite basse elle est de 129 tonnes donc l'ensemble du vaisseau plus le troisième étage puisqu'il est poussé et il compte dans le bilan masse est à 129 tonnes. Ensuite la charge utile pour la Lune est à 45 tonnes. Voilà ce que je vous propose c'est déjà de découvrir le vaisseau et puis dans un second temps on verra cette formidable machine qui est la fusée Saturne 5. alors le vaisseau il est constitué de 4 parties 3 principales la toute première le petit cône qui est cerclé et qu'on retrouve ici sur cette vue qui est dans le hall d'assemblage au Kennedy Space Center c'est en fait le commande module le module de commande dans lequel on va retrouver les 3 astronautes. Ce module de commande pour pouvoir vivre pendant le trajet est attelé à un module de service qui lui n'est pas habité mais on le verra qui met à disposition beaucoup de dispositifs techniques pour propulser l'engin et assurer la vie pendant la quinzaine de jours le guidage etc. Troisième module qui au décollage est recroquevillé dans un carénage aérodynamique c'est le module lunaire le LEM alors ce module lunaire c'est quelque chose qui est situé en fait derrière le module de commande et le module de service pour être à l'abri de l'ensemble lors du décollage et lors de la poussée. Chapoter tout au sommet de la fusée on retrouve le Launch Escape System qui est en fait une fusée qui va avoir pour mission si quelque chose se passe mal au moment du décollage d'extraire le petit cône le module de commande de l'extraire en fait d'une situation critique c'est à dire d'une explosion en fait du lanceur qui se retrouve 50 mètres en dessous il faut savoir qu'il y a à peu près 2 kilotonnes d'explosifs derrière. Donc voilà l'architecture l'architecture du vaisseau Apollo donc tout cet ensemble s'appelle Apollo une fois qu'ils sont séparés ils vont avoir leur propre nom et les noms vont être donnés par les astronautes pour chacune des missions Alors voilà deux belles illustrations du module de commande et du module de service d'Apollo 11 qui était dénommé Columbia pour cette mission ce module de commande et de service est fabriqué par la société North American Rorquell Corps et puis à côté vous avez une vue du module lunaire fabriqué par Grumman et qui s'appelait Eagle Ce vaisseau comment est-ce que les tâches sont réparties dans cet ensemble Apollo On a un module de service qui dispose de carburant dispose d'un moteur le SPS donc un moteur fusée qui est réallumable et qui va permettre de faire le freinage ou de refaire les réaccélérations pour pouvoir revenir sur Terre et puis de l'énergie électrique ensuite le module de commande lui c'est le lieu de vie pour trois astronautes donc on y mange on y dort on pilote on a de l'énergie à bord pour pouvoir faire la rentrée dans l'atmosphère on a tout ce qu'il faut pour être en liaison radio avec la Terre et c'est cette entité-là qui va revenir sur Terre le LEM il est décomposé en deux parties l'étage de remontée qui est ici en bleuté qui est lui aussi en fait un lieu de vie pour deux astronautes parce qu'il y a deux astronautes qui vont aller sur la Lune le troisième restant dans le module de commande en orbite lunaire ces deux astronautes ont de quoi manger ils ont de quoi dormir on verra que c'est très spartiate ils ont de quoi piloter ils ont du carburant ils ont un moteur important parce que c'est ce moteur qui va les ramener vers le module de commande ils ont de l'énergie ils ont de la radio et l'étage de descente lui a du carburant un moteur et de l'énergie et c'est l'étage de descente qui va amener les astronautes sur la Lune alors le module de commande on ouvre les coutilles et on pénètre là-dedans et on va se retrouver devant un tableau de bord assez impressionnant un petit peu construit comme celui d'un avion mais avec beaucoup plus d'instruments donc trois membres d'équipage 14 jours d'autonomie dans le module de commande un bouclier thermique qui va permettre de résister à l'échauffement du retour dans l'atmosphère et ce bouclier thermique va permettre en fait va encaisser des élevations de température et des températures jusqu'à à peu près 2800 degrés Celsius on a 12 moteurs de contrôle qui sont disposés sur le module de commande pour pouvoir orienter ce module et on va entre autres l'orienter lors de la rentrée dans l'atmosphère il ne s'agit pas de le mettre dans la mauvaise position il faut que le bouclier thermique soit parfaitement orienté pour cette rentrée dans l'atmosphère trois parachutes qui vont s'ouvrir ensuite pour pouvoir permettre l'amérissage l'ensemble fait 5 tonnes 5 donc c'est tout ce qui rentre 5 tonnes 5 c'est tout ce qui va revenir d'une mission qui au départ faisait 3000 tonnes d'accord la hauteur 3,60 m diamètre 3,70 m donc vous avez ici le module de commande chez North American dans des opérations d'assemblage donc ce poste de pilotage ce tableau de bord fait face en fait aux trois membres d'équipage vous avez le pilote du module de commande le commandant de mission et le pilote du module lunaire qui font face à tout ça ce que vous voyez ici c'est l'équivalent mais en trois dimensions de l'horizon artificiel sur un avion et ça c'est un instrument qui est extrêmement important que les astronautes vont devoir suivre lorsqu'ils vont faire des poussées en fait dans les phases d'accélération il faut absolument être parfaitement positionné avec cet instrument pour être sur la bonne trajectoire donc voilà notre module de commande le module de service qui est arrimé au module de commande et qui est donc fixé par des boulons qui sont explosifs et qui vont après pouvoir être séparés cet ensemble comporte un moteur fusée avec une tuyère que vous voyez ici cette tuyère est orientable c'est à dire que la poussée elle va pouvoir être vectorielle et donc ça va permettre de pouvoir influer sur la poussée sur la trajectoire de la poussée c'est un mélange 50-50 d'hydrasine et d'iméthylydrasine il assure 10 tonnes de poussée on a 4 moteurs de contrôle d'attitude qui sont répartis après chacun sur 4 tuyères pour pouvoir orienter l'ensemble 3 piles à combustible à bord une masse de 25 tonnes une hauteur de 6 mètres 70 le module lunaire fabriqué par Grumman 1 million de pièces donc c'est vraiment un bijou de technologie et qui a été conçu spécifiquement pour sa mission c'est à dire qu'il ne peut pas évoluer voler dans une atmosphère normale il ne peut pas voler à 1500 pieds d'altitude il ne peut voler que dans l'espace et en absence d'atmosphère donc deux membres d'équipage quatre jours d'autonomie donc les missions ont été programmées pour durer sur la lune dans les trois jours avec une marche de sécurité un étage de descente un étage ascensionnel une masse de 14 tonnes quand même pour une charge utile de 490 kilos donc voilà cette araignée avec ses pattes qui vont se déployer et qui va permettre à deux astronautes de vivre quelques jours quelques heures dans un environnement extrêmement hostile de la surface lunaire alors si on pénètre à bord du module lunaire alors déjà que le module de commande n'était pas si grand que ça là le module lunaire c'est vous voyez dans cette section là c'est deux cabines téléphoniques bon ça fait un moment qu'on ne rentre plus dans des cabines téléphoniques mais vous voyez que c'est extrêmement serré là on n'est pas couché les les astronautes sont dans une position debout c'est pas forcément fatigant parce que on est en apesanteur vous avez ou en apesanteur très légère vous avez ici les astronautes en position repos ils vont devoir dormir sur la lune pour pouvoir se reposer et être en forme pour pouvoir effectuer leur mission et là ici vous voyez l'astronaute dans une situation de pilotage et donc c'est comme ceci qu'ils vont être dans cette phase aussi critique de l'atterrissage sur la lune donc voilà le module lunaire deux hublots qui vont permettre d'avoir une bonne vision pour pouvoir venir se poser et là à nouveau un véritable tableau de bord bien complexe avec des commandes aussi sur les côtés on est sur quelque chose qui est extrêmement enfin qui est piloté à la main avec beaucoup de paramètres à gérer on est très loin des automatismes qu'on connaît aujourd'hui alors il y a un dernier il y a un dernier vaisseau micro vaisseau que je voulais vous présenter c'est ce qui va permettre aux astronautes de pouvoir évoluer dans l'espace ou sur la lune de manière autonome donc c'est l'extra véhiculaire mobility unit l'IMU donc qui est constitué en fait d'une combinaison spatiale multicouche avec des couches qui vont permettre de maintenir à température constante l'astronaute donc de le refroidir et de le réchauffer des couches qui vont éviter à ce que des micrométéorites viennent perforer la couche qui assure en fait l'étanchéité de la microzone de vie que crée la combinaison l'astronaute porte dans son dos un backpack en fait donc un sac à dos qui met à sa disposition en fait tous les systèmes techniques pour qu'il puisse respirer pour qu'il puisse être en liaison radio à la fois avec son collègue qui évolue sur la lune avec lui mais aussi avec le centre de contrôle qui se situe sur Terre il a de quoi faire une sortie à peu près de 3 heures en autonomie et il a une réserve en oxygène de 30 minutes en cas de panne sur le système principal il porte des gants particuliers des surchaussures l'ensemble est extrêmement lourd sur Terre puisque le backpack fait 57 kg sur Terre mais ramené avec la pesanteur lunaire ça fait plus que 10 kg et donc pour s'entraîner à utiliser ce matériel dans des conditions lunaires vous avez des systèmes qui ont été développés par la NASA pour simuler en fait la pesanteur réduite donc vous avez sur cette photo Edwin Buzz Aldrin en train donc d'apprendre à évoluer avec son IMU avec donc ce système de suspension qui le décharge d'une partie de la gravité donc ça c'est un des points extrêmement critiques aussi de la mission une combinaison comme ça j'ai plus le chiffre en tête mais ça valait plusieurs centaines de milliers de dollars de l'époque alors le vaisseau Apollo c'est une centrale électrique extrêmement complexe avec dans le module de service la génération en fait d'électricité par une pile à combustible en fait il y en avait même deux piles à combustibles trois trois piles à combustibles trois piles à combustibles donc qui sont alimentées par de l'oxygène et de l'hydrogène donc qui vont ces piles à combustibles vont générer de l'électricité qui va être après distribuée au module de commande qui lui a sa propre batterie pour pouvoir assurer la rentrée puisqu'il n'y a que le module de commande qui va faire la rentrée dans l'atmosphère et puis ensuite on va pouvoir aussi alimenter en électricité le module lunaire donc 70% de l'énergie du vaisseau vient des piles à combustibles qui sont dans le module de service un autre point important c'est le système de guidage comment va-t-on faire pour pouvoir aller rencontrer la lune qui se déplace et qui au moment où on décolle est à un endroit et elle ne sera plus là quand on va arriver en fait à sa proximité donc elle tourne autour de la terre donc il faut arriver à calculer la bonne trajectoire pour arriver sur la lune avec une précision excessivement importante pour des questions de masse et d'économie de carburant et d'énergie il n'a pas été envisagé de se mettre autour de la lune dans une orbite lunaire haute on cherche à être très proche de la surface lunaire pour embarquer le minimum de carburant pour que la descente lunaire soit la plus rapide possible donc on va essayer on va viser de se mettre en orbite lunaire à 90-100 km de la surface de la lune donc quand on prend l'échelle de la terre de la lune qui sont séparées de 380 000 km à peu près ça ça dépend du moment de l'année je prends une illustration vous prenez un ballon de basket et ça représente la terre vous prenez une balle de tennis ça représente la lune à la même échelle vous écartez les deux de 7 mètres 50 ça vous donne la distance et en fait il va falloir un système de guidage qui va permettre d'envoyer le vaisseau et de viser un point qui est sur le sommet des poils de la balle de tennis se mettre en orbite à 100 km de la surface lunaire c'est essayer d'arriver sur la balle de tennis au sommet des poils de la balle de tennis donc il va falloir mettre en place un système de guidage alors évidemment on a employé beaucoup de mathématiciens pour faire les calculs de trajectoire et ensuite il va falloir avoir un système de guidage qui soit suffisamment fiable pour pouvoir assurer ce trajet Terre-Lune de manière sûre et certaine donc le système de guidage il va être doublé en aéronautique on aime bien doubler ou tripler les solutions parce qu'en cas de panne on a toujours un backup donc il y a un premier système de guidage par un guidage radio depuis le centre d'Houston sur Terre où là il y a des gros calculateurs qui vont en fait faire le calcul et envoyer les informations au vaisseau Apollo on n'a pas le réseau de satellites qu'on a aujourd'hui c'est à dire qu'en fonction de la position de la Terre on va relayer les informations par des avions qui vont être en vol en permanence et qui vont renvoyer les informations vers le vaisseau spatial par contre le vaisseau spatial est lui aussi équipé de son système embarqué donc il a son système de guidage embarqué il va même avoir un appareil ancestral qu'utilisaient les marins notamment Magellan et Christophe Colomb pour se diriger c'est le sextant qui permet de calculer sa position par rapport aux étoiles donc cet ensemble là si on n'a plus de liaison radio va permettre de guider le vaisseau et il va falloir en disposer de toute façon parce qu'il y a des phases dans l'orbite lunaire où on passe à l'abri de la Lune donc on n'a plus de liaison radio avec la Terre alors le système de guidage qui s'appelle l'Apollo Guidance Computer on va en retrouver un sur le module de commande avec donc un ordinateur que vous voyez ici une centrale à inertie je simplifie un gyroscope et puis le fameux sextant vous avez ici un astronaute en train de faire une mesure sur des étoiles avec le sextant pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire et que le système de bord n'a pas de dérive par rapport à la réalité d'accord cet Apollo Guidance Computer il faut savoir qu'il a la puissance de calcul de la petite machine à calculer que je me suis acheté à la fin de mon bac avant de commencer mes études à l'UTBM enfin l'ENI de Belfort à l'époque c'était ça un PC 1401 de 1984 voilà la machine calculatrice scientifique et puis on pouvait faire de la programmation basique et bien ils sont partis avec ça alors ce que vous avez aujourd'hui là-dedans c'est phénoménal alors l'Apollo Guidance Computer c'est l'oeuvre du Massachusetts Institute of Technology le MIT et entre autres du docteur Charles Draper qui conduisait un laboratoire de recherche sur tout ce qui est guidage et donc tout ça s'est mis en place et s'est construit pendant le programme Apollo c'était pas existant quand Kennedy a fait son a fait son son pari Draper était en train de tester les systèmes de guidage inertiel sur des avions et il le testait entre San Francisco et New York mais il n'y avait encore rien pour aller sur la Lune donc Draper avait une équipe une équipe assez jeune en l'occurrence ici vous avez Don Eiless qui a été embauché par le MIT lors de son premier job il avait 24 ans son premier boulot embauché par le MIT ça a été de faire tout le programme de calcul pour aller se poser sur la Lune 24 ans premier job vous avez aussi Margaret Hamilton pas plus âgée et elle elle s'est occupée du programme pour assurer le trajet Terre-Lune d'accord donc pour tout le vaisseau alors je parlais de mon Sharp PC 1401 ben on est parti là-bas avec quoi 4 kHz de Random Access Memory la RAM et puis 32 kHz de Red Only Memory la ROM voilà ce qu'ils avaient à bord pour pour pouvoir aller se poser sur la Lune alors on va voir d'ailleurs qu'à un moment l'ordinateur a saturé c'était pas si puissant que ça la fréquence d'horloge 1 MHz ça fait sourire aujourd'hui il y avait en termes de technologie deux technologies il y avait les circuits intégrés qui étaient en train d'arriver et d'ailleurs la NASA a réservé à peu près 70% de la production américaine de l'époque des circuits intégrés pour le programme Apollo et puis à côté il y avait une autre technologie beaucoup plus comment dirais-je artisanale c'est la mémoire par corde à tord en férite magnétique et vous voyez ça ici donc là vous avez les circuits intégrés et là vous avez le Core Rope c'est en fait un tressage qui est fait par des tas d'opératrices comme des couturières où elles vont faire passer je simplifie un fil soit dans un anneau ferromagnétique soit à côté et donc quand on passe dedans ou quand on passe dehors c'est comme ça qu'on va créer le 1 et le 0 et puis après tout le langage binaire et puis toute la programmation est faite comme ça donc quand madame Margaret Hamilton changeait une ligne de code et bien il y avait une petite main qui reprenait en fait une carte une Core Rope et puis qui allait détresser et retresser pour pouvoir corriger la ligne de code alors évidemment s'ils avaient pu disposer suffisamment de circuits intégrés ils ne s'en seraient pas privés mais il faut savoir qu'on est allé sur la lune avec ces technos ensuite là maintenant on va parler pour l'instant on était dans le léger dans la finesse là on va parler de puissance je vais vous parler du lanceur Saturne 5 qui est la machine de transport la plus puissante que l'homme ait construit et utilisé opérationnellement il y a eu un tout petit peu plus puissant mais ça n'a pas été opérationnel donc le lanceur Saturne 5 donc c'est ce qui va propulser le vaisseau il est constitué de trois étages successifs le premier étage qui est baptisé S1C qui est fabriqué par Boeing le constructeur d'avion dispose du moteur F1 c'est un moteur qui fait 680 tonnes de poussée qui est fabriqué par Rocketdyne il utilise du kérosène spécifique le RP1 donc du kérosène pour moteur fusée et de l'oxygène liquide que je désigne après dans mes planches l'oxx il y a 5 moteurs qui vont donc assurer 3400 tonnes de poussée sur ce premier étage et donc ces 5 moteurs sont dans la partie basse ici on les voit ici vous voyez la taille du petit bonhomme à côté ça donne la notion d'échelle sur les 5 moteurs il y a 4 moteurs extérieurs qui sont orientables il va falloir pouvoir jouer sur l'orientation des moteurs parce qu'au décollage la fusée c'est comme si vous prenez un crayon ou une règle par le dessous et que vous essayez de la pousser vers le haut il va falloir l'équilibrer donc il faut pouvoir compenser donc vous avez les 4 moteurs extérieurs qui vont en fait être orientés en permanence par l'ordinateur de bord pour éviter déjà d'aller percuter la tour de lancement et puis maintenir la fusée sur sa trajectoire par contre le moteur central lui est fixe le temps d'allumage de l'ensemble c'est 150 secondes alors le petit bonhomme qu'on voit là en dessous qui donne l'échelle c'est monsieur Werner von Braun je vous en ai déjà parlé tout à l'heure c'était lui qui était à la tête de l'équipe de chercheurs allemands qui avait créé le V2 les américains et les russes à la fin du second conflit mondial se sont livrés à une course effrénée pour récupérer un maximum de chercheurs allemands qui étaient dans le domaine de l'astronautique donc les américains sont arrivés les premiers en fait et ils ont pu du coup récupérer Werner von Braun et une grande partie de l'équipe et donc Werner von Braun est arrivé émigré aux Etats-Unis et on a un petit peu passé son histoire avec le régime du Troisième Reich et comme il avait beaucoup de secrets et un fort potentiel technologique on lui a confié une équipe de recherche et c'est lui qui a conduit le programme de ses lanceurs Saturne donc Werner von Braun est ici devant une maquette en fait de Saturne V donc c'est le père de Saturne V alors ce moteur F1 qui pousse 680 tonnes c'est une véritable brute là aussi c'est le moteur le plus puissant qu'on ait jamais construit les Russes en ont fait un légèrement plus puissant mais il n'a pas été opérationnel sur des missions commerciales ou habitées donc il utilise du carburant donc ce kérosène RP1 à un débit de 1 tonne par seconde d'accord le comburant oxygène liquide 2 tonnes par seconde donc pour aller chercher le LOX et le RP1 dans les deux réservoirs qui sont situés ici dans cet éclaté du premier étage on va avoir besoin d'une turbopompe qui fait 55 000 chevaux soit 5 500 voitures 200 chevaux vous avez non je veux dire 550 vous avez un refroidissement alors ça c'est une particularité que je voulais souligner pour vous quand on regarde en fait une image de Saturne 5 au décollage et quand on va zoomer ici sur les tuyères on voit ici en fait donc la tuyère du moteur F1 qui est ici et puis on a une flamme qui est sombre et qui devient extrêmement brillante donc ça c'est une des particularités de ce moteur F1 l'objectif pour le constructeur Rocket DIN ça a été alors on a un moteur fusée performant en fonction de la alors il y a plein de paramètres mais entre autres il y a la géométrie et la longueur du diffuseur de la tuyère la tuyère c'est cette partie là qui est ici donc cette tuyère il faut qu'elle ait une certaine longueur mais plus elle est plus elle est longue plus il va falloir la construire rigide et elle risque de peser extrêmement lourd parce que elle va supporter des températures qui sont extrêmement élevées donc l'astuce de Rocket DIN pour pouvoir faire une tuyère aussi longue et légère ça va être de récupérer les gaz d'échappement en fait des turbopompes qui sont encore chargées de kérosène non brûlée parce que le mélange est extrêmement riche et c'est la turbopompe en fait qui va entraîner la pompe principale pour la chambre de combustion principale mais on prend l'échappement de la turbopompe et on va venir disposer et réinjecter ces gaz d'échappement de manière circonférentielle donc c'est ce qu'on voit ici là c'est le c'est le distributeur circonférentiel et donc on réinjecte sur le côté de la sur le côté de la sur le côté de la de la de la tuyère un gaz qui n'est qui est froid alors il n'est pas froid mais par rapport à la température de sortie de tuyère qui est 3200 degrés en sortie de chambre de combustion le film de refroidissement fait 650 degrés donc ça permet de protéger la tuyère de la rendre plus légère et du coup ça va donner beaucoup plus de performance en fait au moteur fusée et d'avoir quelque chose qui soit relativement léger et donc ce que l'on voit ici ce sont les gaz d'échappement de ce film de refroidissement qui sont froids ici et puis qui redeviennent extrêmement chaud au bout de quelques voilà il y a quoi il y a peut-être 3-4 mètres en fait et donc ça c'est une des particularités de ce moteur F1 alors que sur d'autres lanceurs les gaz d'échappement de la turbopompe ils étaient juste rejetés à côté et ils participaient pas forcément systématiquement aussi efficacement à la poussée alors les russes avaient une autre technique je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on pourrait faire un exposé complet sur les moteurs donc voilà le moteur F1 une véritable brute c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui comme moteur qui a été fait sur un engin de transport le deuxième étage le deuxième étage comporte en fait trois moteurs d'une technologie différente les moteurs J2 qui font que 100 tonnes de poussée hydrogène et oxygène liquide donc là on n'a plus de kérosène mais de l'hydrogène ces moteurs peuvent être réallumés en vol cinq moteurs quatre moteurs extérieurs orientables là aussi pour pouvoir assurer la directivité le temps d'allumage 360 secondes donc c'est ce qui se passe ici on voit les cinq moteurs J2 donc sur la partie basse du second étage et puis le troisième étage va comporter lui un seul moteur J2 donc la même technologie qui lui est aussi orientable toujours 100 tonnes de poussée il va être allumé une première fois pour terminer la mise en orbite de l'ensemble donc sur une poussée qui va durer 136 secondes et ensuite on va le réallumer pour pouvoir quitter la Terre sur un temps d'allumage bien supérieur de 335 secondes voilà donc on a vu les trois briques qui constituent le lanceur Saturne 5 alors un petit zoom pour voir quelques quelques données vous avez ici sur ce graphique l'accélération en fait du lanceur et donc ce qui va être subi au sommet au sommet par les astronautes ici on va regarder on va en mettre par seconde au carré mais on va regarder en fait les forces en accélération en G on voit qu'au départ ils sont à 1 G sur le pas de tir et allumage et ça commence à pousser ils vont prendre jusqu'à 4 G en fait d'accélération positive sur la poussée du premier étage donc c'est la poussée qui est la plus violente et donc on voit que l'accélération est croissante parce qu'au fur et à mesure qu'on brûle 3 tonnes de carburant et de comburant à la seconde l'ensemble s'allège en plus le moteur fusée en prenant de l'altitude va arriver dans des niveaux où les paramètres sont beaucoup plus favorables en fait à son efficacité donc on a une accélération en fait qui est extrêmement rapide vous constatez ici qu'il y a une perte d'accélération au moment où on va couper le moteur central les 4 autres moteurs continuent de pousser un petit moment donc on réaccélère et puis là ça chute parce qu'on va tout couper pour séparer l'étage ensuite le deuxième étage va prendre le relais et là on a une accélération qui est beaucoup plus légère vous voyez qu'on n'atteint pas du tout les mêmes niveaux on va monter à 1,7 G quelque chose comme ceci et puis on va couper le moteur fusée central ensuite on va avoir une deuxième réduction parce que sur les 4 qui continuent à pousser on va faire un mélange un petit peu différent on continue de pousser et puis au bout de 6 minutes on coupe l'ensemble et on allume le tout dernier donc le troisième étage avec le seul moteur J2 où là pendant 2 minutes 15 secondes on voit que l'accélération est extrêmement extrêmement faible là on est dans les 0,5 G et après quand ça coupe on est en orbite donc l'accélération est 0 donc voilà comment ça se distribue en fonction des différentes séquences alors pour mettre en oeuvre autant de technologies il a fallu des infrastructures et là vous allez en voir un petit résumé les principales le Kennedy Space Center qui est en fait la zone située en Floride donc sur la péninsule de Floride et qui est la zone de lancement un autre point super important c'est le Mission Control Center qui lui est situé à distance au Texas à Houston le constructeur Grumman du LEM est proche de New York le constructeur du module de commande et de service North American est en Californie et puis vous avez le constructeur de la Saturne 5 qui est situé ici à Michoud à côté du centre d'essai de tous les moteurs fusés au National Space Technology Laboratories donc voilà les principaux les principaux sites il y en a il y en a plein il y a un recherche de centre spatial il y a voilà donc la NASA avait énormément en fait de sites à coordonner pour ce projet qui a mis en jeu à peu près 40 000 personnes alors maintenant si on va se déplacer sur la péninsule de Floride à Cap Kennedy donc au Kennedy Space Center on va trouver donc une zone où on a un local un véhicule assembly building voilà donc le véhicule assembly building qui permet d'assembler jusqu'à deux fusées Saturne 5 en simultané le véhicule assembly building est accompagné du Launch Control Center qui va prendre en charge le suivi du lancement et de la fusée sur les premières minutes du vol ensuite vous avez une entité qui s'appelle le Launcher Umbilical Tower le LUT qui est ici et qui accompagne en fait la fusée Saturne 5 on retrouve à 13 km le pas de tir alors pourquoi c'est aussi éloigné 13 km parce qu'il faut protéger le public protéger les équipes du pas de tir en cas de destruction de la fusée au moment du décollage et puis de toute façon c'est une zone qu'on ne peut pas approcher parce que les pressions acoustiques mises en jeu par les 5 moteurs F1 sont extrêmement importantes vous ne pouvez pas survivre si vous êtes situé à 150 m du lancement donc 13 km de distance on va se déplacer donc la fusée qui est assemblée dans ce véhicule assembly building va se déplacer sur cet ensemble là pour rejoindre le pas de tir ici vous avez le pas de tir A qui est constitué aussi de réservoirs donc on a l'oxygène liquide l'hydrogène liquide et le kérosène alors qu'ils sont soigneusement espacés parce qu'il faut être prudent et qui vont être à disposition pour remplir les réservoirs une fois que la fusée est arrivée vide sur le pas de tir pour la mettre en configuration de lancement vous avez en arrière-plan un deuxième pas de tir le L39B mais qui a été beaucoup moins utilisé que le L39A comment est-ce qu'on déplace la fusée depuis le véhicule assembly jusqu'au pas de tir on va le faire en fait avec un ensemble donc le LUT qui tient en fait la fusée et qui est en un système de service pour pouvoir y accéder alors elle est quand même verrouillée de manière très efficace dans sa partie basse le tout est posé en fait sur une plateforme un support en fait de tir cette plateforme de tir on vient y glisser en fait un engin mobile à chenilles qui va permettre de faire les 13 km sur une piste pour pouvoir amener l'ensemble sur le pas de tir et une fois qu'on est sur le pas de tir on a une autre structure mobile qui va venir en fait s'accoler au LUT pour pouvoir aborder la fusée par tous ses côtés alors rien que ça le crawler transport transporteur en ingénierie c'est quelque chose quoi parce que ce que vous avez là au dessus c'est quelque chose voilà vous avez la masse de la tour Eiffel parce qu'il y a 3 000 non parce que là elle est vide donc je dis une bêtise mais enfin vous avez l'ensemble ici qui fait à peu près dans les 3 500 tonnes vous avez la fusée vide à côté donc c'est sur le plan ingénierie c'est vraiment remarquable le véhicule assemblée aussi en termes d'ingénierie civile en termes de génie civil c'est quelque chose qui est qui rend d'ailleurs pas forcément bien sur la photo mais c'est impressionnant c'est toujours aujourd'hui le quatrième plus grand building au monde donc il fait 160 mètres de haut 3 hectares de surface au sol et la capacité de pouvoir assembler deux Saturne V en simultané alors après comment est-ce que ça va s'organiser et se structurer pendant le vol on va parler un petit peu de management de vol vous avez l'équipage qui est dans son vaisseau avec donc son commandant en l'occurrence ici Neil Armstrong l'équipage lui va être en relais au sol avec une équipe qui s'appelle le Capcom et ça sera toujours le Capcom qui sera en relation avec l'équipage et le Capcom il est constitué d'astronautes ce ne sont pas les ingénieurs qui vont discuter avec l'équipage ce sont des astronautes qui ont fait des missions ou qui vont en faire et généralement c'est l'équipage qui fera la mission plus 3 d'accord donc le Capcom de Apollo 10 c'était Apollo 13 vous avez un directeur de vol donc là on est sur le Mission Control Center à Houston le directeur de vol qui va manager alors il y a un directeur en chef qui manage en fait 4 équipes qui vont faire des tournées de 6 heures donc il y a 4 directeurs de vol qui se succèdent avec des équipes différentes équipe blanche équipe noire équipe or et équipe bordeaux donc le directeur de vol a dans une salle qui a été rendue célèbre notamment dans les films comme Apollo 13 donc ça c'est la salle du contrôle de mission de Houston a donc toute une équipe avec lui et cette équipe vous avez des responsables des ingénieurs qui sont responsables des systèmes de poussée du calcul de dynamique du vol du guidage du système de survie vous avez des médecins et donc toutes ces personnes là sont en permanence à suivre et à monitorer le vol et être là en assistance pour l'équipage qui est à 280 000 km en train de se diriger vers la Lune et puis vous avez aussi d'autres d'autres équipes qui ne sont pas directement dans la salle principale mais vous avez un plateau fournisseur c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui mais vous avez les fournisseurs qui sont là Boeing Grumman North American etc vous avez l'équipage en backup l'équipage en backup c'est celui qui était prêt à partir s'il y avait eu un pépin pour l'équipage principal donc l'équipage principal contractait la grippe deux jours avant le décollage l'équipage en backup partait donc il s'entraînait comme les autres et cet équipage en backup il est disponible sur les simulateurs pour simuler toute situation critique en cas de difficulté pendant le vol donc voilà comment tout ça s'est organisé donc vous avez vraiment une structure de contrôle de mission qui est extrêmement forte et structurée et c'est ce qui a fait le succès des missions américaines maintenant si on parle de l'équipage l'équipage alors je vous ai mis une première photo où on voit en fait les trois familles qui ont été concernées par ce vol Apollo 11 la famille Armstrong la famille Collins et la famille Aldrin il faut savoir qu'ils avaient des contrats aussi de communication notamment avec le magazine Life le magazine Life c'est l'équivalent de Paris Match aux Etats-Unis et donc la NASA les avait un petit peu contraint à signer ce type de contrat parce que la politique américaine et la politique de la NASA c'était de partager toute cette conquête spatiale avec le public avec le monde entier donc on montrait tout c'est le début de la télé-réalité d'ailleurs quasiment les Russes n'avaient pas du tout le même comportement ils parlaient d'un tir s'il était réussi et si l'équipage était revenu donc tout ça deux approches complètement différentes donc les Américains dès le départ des premiers essais dans leur programme spatial ils diffusaient ça à la télé et le citoyen américain voyait la fusée exploser sur le pas de tir donc ils ont été extrêmement fiers de marcher sur la Lune parce qu'au départ ils ont franchement mal pris la réussite des Russes donc ici vous avez les familles ce qu'il faut savoir c'est que je pense que pour les épouses c'était un métier quand même qui était extrêmement difficile à vivre et à suivre il y a des astronautes qui y sont restés c'était des pilotes d'essai donc c'est pareil on pouvait à l'époque en mettant au point un nouveau chasseur ou bombardier on pouvait y rester donc c'était vraiment un métier à risque et on avait recruté principalement des pilotes d'essai alors l'équipage il est constitué de Neil Armstrong qui est le commandant de la mission pilote militaire et pilote d'essai Michael Collins lui aussi pilote militaire et pilote d'essai et puis Edwin Aldrin pilote du LEM qui lui était pilote militaire mais qui n'était pas pilote d'essai et du coup je vais passer un tout petit peu de temps à vous parler d'Edwin Aldrin Aldrin il rêvait d'être astronaute en étant pilote militaire et étant donné qu'il n'était pas pilote d'essai il a essayé de jouer une autre carte la carte scientifique donc il a il s'est inscrit en fait et il a suivi une thèse au MIT et son sujet de thèse était donc le sujet des rendez-vous des rendez-vous en orbite donc le sujet line of sight guidance techniques for manned orbital rendez-vous donc thèse soutenie par Edwin Eugène Aldrin en 1963 donc c'était quelqu'un qui était scientifiquement très fort d'ailleurs auparavant il avait fait West Point il est sorti parmi les cinq premiers et après les astronautes le surnommaient docteur rendez-vous parce que c'était vraiment quelqu'un qui a amené beaucoup à la NASA sur ces techniques de rendez-vous Aldrin a finalement du coup grâce à cette thèse pu accéder aux équipes d'astronautes il avait été recalé sur le tout premier groupe d'astronautes et il a pu intégrer le groupe d'astronautes grâce à sa thèse alors vous connaissez peut-être le petit personnage de Disney Buzz Leclerc ça vient d'Edwin Buzz Aldrin Alors la NASA une agence de mecs ben oui là je vais vous parler de France Poppy Northcut et de Joanne Morgan France Poppy Northcut est mathématicienne elle était au centre de contrôle de mission elle s'occupait du calcul de trajectoire spatial c'est la seule femme du centre de contrôle de mission et Joanne Morgan ingénieur aussi qui s'occupait du contrôle de l'instrumentation était elle la seule femme du centre de contrôle du Kennedy Space Center d'ailleurs elle dit avec humour c'est simple au Kennedy Space Center il n'y avait pas de toilette de femme donc on est à une époque où l'ingénierie c'est une affaire d'hommes mais ces femmes ont fait bouger les choses et vous avez aujourd'hui beaucoup plus scientifiques il y a eu après des astronautes de la NASA qui étaient des astronautes féminins donc elles sont pionnières et je tenais à leur faire ce clin d'œil alors maintenant on va partir on va décoller c'est 7h moins 10 donc je vais peut-être faire une mission un petit peu plus un petit peu plus rapide je vais essayer de l'accélérer on va décoller on va décoller ce que je veux vous dire en préambule c'est ce qui s'est passé avant Apollo 11 il y a eu une première mission Apollo 1 ça a été l'échec et ça ça a marqué énormément la NASA les équipes d'astronautes et puis les citoyens américains parce qu'en 1967 sur un test en fait au sol le premier équipage qui devait partir en mission habité a péri sous le feu il a fallu reconcevoir le module de commande reconcevoir en matériaux et aussi dans l'atmosphère qui était mis à disposition des astronautes pour assurer leur survie dans la capsule au départ on avait imaginé de l'oxygène pur le problème c'est que l'oxygène pur a la pression qui est émise dans la capsule et bien s'il y a un départ d'incendie c'est immédiat ça se propage partout et c'est ce qui s'est passé ils sont morts en 40 secondes donc après on est venu à un mélange beaucoup plus prudent 60% d'oxygène 40% d'azote qui au fur et à mesure de la montée du vaisseau en altitude était remplacé petit à petit par du 100% oxygène donc après le reste de la mission se faisait à 100% d'oxygène mais on était plus sur des pressions qui permettaient l'auto-allumage quasiment de l'aluminium quand on y portait une fleuve donc il a fallu remodifier tout ça ça a été 18 mois de travail 500 millions de dollars supplémentaires et ça a sérieusement menacé le planning pour pouvoir réussir à marcher sur la Lune à la fin de la décennie alors le module de commande a subi ces modifications et le LEM aussi a du coup bénéficié de ce retour de ce triste retour d'expérience mais les astronautes et la NASA disent très clairement que s'il n'y avait pas eu ce drame il ne serait pas arrivé sur la Lune avant 1970 parce que ce qui s'est passé au sol ce serait passé sur d'autres missions habitées en orbite terrestre et là ça aurait été beaucoup plus grave donc les missions se sont mises en place après ce retard avec une première mission Apollo 7 où on allait se mettre en orbite autour de la Terre pour voir comment fonctionnait ce vaisseau Apollo Apollo 8 qui a été une mission très osée parce que le LEM n'était toujours pas disponible donc la NASA a changé le programme au dernier moment et on a dit on va aller en orbite lunaire et donc Apollo 8 si Apollo 7 a utilisé une fusée Saturne 1 beaucoup plus légère pour cette mission qui était uniquement en orbite terrestre Apollo 8 a été en fait le troisième tir de la Saturne 5 avec le premier équipage qui partait avec ce lanceur surpuissant tout s'est bien passé ils se sont mis en orbite lunaire au moment de Noël en Noël 68 les équipages d'Apollo 8 souhaitaient Noël depuis l'orbite lunaire Apollo 9 on a essayé le LEM en orbite terrestre et on a vu les techniques de rendez-vous entre le module de commande et le LEM et Apollo 10 on a répété la mission Apollo 11 jusqu'à approcher de 10 km la surface de la Lune donc on a répété le rendez-vous en orbite lunaire maintenant storyboard de la mission vous êtes bien attachés c'est parti donc le compte à rebours a commencé le 14 juillet 69 à moins 28 heures moins 28 heures du décollage donc ce que vous allez retrouver à chaque fois dans ce petit dans cette zone là sur tous les slides c'est en fait le compte à rebours le temps donc là ici on est en négatif moins 28 heures ensuite on a les secondes et les dixièmes donc voilà Apollo 11 sur son pas de tir au début du compte à rebours donc là on avance on est le 16 juillet 1969 c'est 8h30 du matin GMT 4h30 en local en Floride on réveille l'équipage première chose test médical on vérifie qu'ils n'ont pas contracté la rougeole pendant la nuit c'est arrivé pour quelqu'un de l'équipage d'Apollo 13 un petit peu plus tard donc s'il y a quelqu'un qui est malade on le remplace par son équivalent dans l'équipage backup là pour l'équipage tout allait bien donc direction le petit déjeuner avec l'équipe des opérations en vol et l'équipe backup on les voit en photo ici vous avez Aldrin Collins et puis Armstrong en train de prendre leur petit déjeuner juste avant de s'habiller et de partir pour la nuit ici ils sont dans la salle d'équipement donc on n'enfile pas ça comme un anorak pour aller skier c'est une opération qui va durer à peu près trois heures qui est hyper vérifiée et donc à moins de 2h40 par rapport au décollage ils vont quitter en fait le Kennedy Space Center pour partir vers le pad 39 donc on les voit ici sortir du bâtiment et rentrer dans un petit véhicule qui va parcourir les 13 kilomètres pour les amener au pied de la tour de lancement donc à moins de 2h26 ils vont gravir la tour de lancement et venir s'équiper dans cette petite salle blanche qui est arrimée contre le module de commande s'intégrer et s'installer en fait dans la capsule alors à savoir qu'il y a le pilote du module de commande en backup qui est dans la capsule depuis 4 ou 5 heures et qui avec le centre de contrôle vérifie que tous les switches toutes les commandes sont bien mises dans la bonne position pour le lancement évidemment il ne faut pas qu'il oublie de sortir mais on lui rappellera à moins 3 minutes va démarrer le compte à rebours sous contrôle automatique donc là on est très proche du lancement les réservoirs donc ça fait 2h qu'on est en train peut-être même plus qu'on est en train de les remplir et ils sont cette fois-ci on commence à faire la mise en pression des réservoirs on va passer de l'alimentation électrique externe à l'alimentation électrique interne donc tout ce qui était connecté en fait au lanceur sur l'alimentation électrique est déconnecté on va activer le guidage inertiel interne qui se situe dans un anneau supérieur ici au niveau du lanceur on va retirer les bras d'accès les bras d'accès c'est tous les petits bras qui relient les différents niveaux en fait aux différents étages de la fusée et on va mettre en route l'arrosage on va arroser avec l'eau le pad en fait pour l'humidifier et notamment c'est un système qui va permettre de contenir un petit peu les émissions acoustiques ils avaient fait le premier tir de Saturne 5 à sec sans arrosage ça a été quelque chose de terrible on est maintenant à moins une seconde alors dans le temps qu'est-ce qui va se passer entre moins 8 secondes et moins 1 seconde donc on va mettre en route les turbopompes on allume les 5 moteurs F1 alors ils ne s'allument pas tous en même temps mais en fin les décalages sont extrêmement infiniment infiniment on retire les bras ombilicaux et à moins 1 seconde 38 le calculateur détecte que les 5 moteurs F1 sont en pleine puissance de vol donc ils donnent toute la poussée et à ce moment-là on va libérer les bras de verrouillage qui sont situés en dessous et donc Saturne 5 est libre et va pouvoir s'élancer donc là vous avez une photo au moment où on libère les bras de verrouillage et donc vous avez toute la poussée et toutes les flammes qui sont dirigées dans des excavations qui sont en dessous et qui sont en fait c'est des sortes de grandes tuyères d'échappement construites en béton et qui permettent d'évacuer les flammes le plus loin possible du lanceur donc voilà le diagramme d'allumage des moteurs on voit le moteur 5 puis le moteur 3 le moteur 2 ça c'est le time from launch donc ici 0 ces moments on va libérer le lanceur et donc on allume les moteurs à moins 3,5 secondes et la pleine poussée est quasiment atteinte à moins 1,5 secondes donc c'est quelque chose qui se passe quand même très rapidement donc on libère les bras de verrouillage et c'est parti donc là on a 3400 tonnes de poussée 13,5 tonnes par seconde de RP1 et de LOX vous avez un début de mouvement de lacet pour esquiver le LUT donc il faut éviter de partir sur la tour de lancement et en fonction du vent il va falloir tout de suite compenser avec les systèmes d'orientation des tuyères au bout d'un moment à peu près à 4 secondes alors la photo ne correspond pas tout à fait on est là on est dans la phase lift off oui je me suis en train de parler de la diapo suivante donc on continue de pousser et on continue de s'écarter de la tour de lancement vous voyez que la flamme qui est en train de se former est extrêmement longue et au bout d'un moment on va passer l'étape qui s'appelle Tower Clear c'est à dire qu'on a dégagé la tour de lancement et que cette première difficulté est passée voilà donc on va suivre l'ascension donc on va atteindre Mach 1 au bout d'une minute six secondes de poussée donc vous avez une photo qui doit à peu près se situer à ce moment là vous voyez que la fusée fait 110 mètres donc là on est déjà à 150 mètres de flammes voire plus il y a un moment à 1 minute 23 secondes où on passe le Max Q donc le maximum de pression dynamique et qui va en fait engendrer des phénomènes de condensation c'est des choses qui se passent aussi sur les avions en extrémité d'elle là ça se passe sur le lanceur vous avez une belle photo qui est faite à ce moment là et donc les cinq moteurs continuent de pousser toujours très fort à 1 minute 45 voilà la flamme donc là elle n'a plus du tout la même allure mais on n'est plus du tout dans les mêmes paramètres la pression atmosphérique n'est plus la même la flamme fait plus de 500 mètres cette fois-ci et ce qu'on peut constater c'est qu'elle est en train de remonter le long du premier étage et puis à 2 minutes 15 on va effectuer une première opération qui consiste à lâcher le premier étage il est vide il ne sert plus à rien c'est du poids inutile donc on va le laisser tomber et puis on va réallumer le second étage donc là vous avez une photo de Apollo 11 à ce moment là vous avez donc le premier le S1C qui est laissé ici et donc le deuxième étage qui prend le relais et je vais prendre un tout petit peu de temps pour décomposer cette phase qui va durer une minute mais qui est un enchaînement très précis d'opérations successives la première étape vous avez le lanceur c'est de couper les moteurs donc on coupe le moteur central et puis ensuite les 4 moteurs extérieurs seconde étape on va faire exploser des boulons de fixation donc des boulons explosifs qui relient le premier étage au deuxième étage ensuite l'ensemble est donc sur son air donc il va falloir séparer l'ensemble donc on va allumer des petits moteurs fusées qui vont freiner le premier étage et laisser partir le reste sur son air vous avez la photo ici qui permet de voir cette étape là et ici ce que vous voyez c'est le premier étage qui est en train de filer quatrième étape maintenant qu'on a fait reculer cette partie là on va allumer d'autres petits moteurs fusées pour plaquer l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide en fond de réservoir pour que à l'allumage moteur on n'ait pas des phénomènes de micro-bullage etc donc il y a cette première accélération qui est donnée par ces 4 petits moteurs fusées pour vraiment mettre en bonne condition l'allumage des 5 moteurs J2 et ensuite on allume donc voilà voilà ici la dernière phase donc on est en étape 6 les moteurs donnent leur puissance et on éjecte ce qui s'appelle l'anneau inter-étage qui assurait la liaison en fait entre l'étage numéro 1 et l'étage numéro 2 donc là ici vous avez 3 photos qui montrent cette étape là ensuite on va éjecter la tour de sauvetage on n'en a plus besoin donc c'est ça la tour de sauvetage donc elle va partir et à ce moment là les astronautes n'ont plus de bouée il n'y a plus de possibilité et puis donc on va avoir la poussée du second étage et à 9 minutes 20 on va avoir la séparation du troisième étage avec le second étage donc ça se décompose exactement de la même manière c'est le même procédé la petite poussée pour plaquer l'hydrogène et l'oxygène liquide au fond de réservoir donc vous avez dans cette petite séquence de photos la séparation avec donc le troisième étage ici qui part là ici on voit les trois petits moteurs fusées qui font l'accélération pour plaquer le carburant et le comburant et ici c'est l'allumage du moteur on est à 7 km secondes donc à peu près 25 200 km heure et à 167 km d'altitude et donc le second étage va continuer de pousser jusqu'à s'éteindre à l'altitude de 185 km et donc à 27 700 km heure on est en orbite terrestre on va effectuer deux révolutions on vérifie que tout fonctionne bien on fait des vérifications de données du guidage inertiel avec le sextant et au bout de deux révolutions de deux orbites on va avoir le feu vert pour faire la poussée qui permet de se mettre en trajectoire lunaire et donc cette étape s'appelle le TLI Translunar Injection c'est donc le réallumage du troisième étage donc l'étage qui s'appelle le S4B on va réallumer pendant 5 minutes 46 et là on va voir une accélération formidable qui va amener le vaisseau à 40 000 km heure 11,2 km secondes donc cette vitesse après ne va faire que de décroître parce que le vaisseau il est rappelé par la gravité terrestre donc la vitesse elle diminue elle diminue jusqu'au moment où le vaisseau va passer sous la traction lunaire et là la vitesse va réaccélérer alors on calcule une trajectoire qui est une trajectoire de libre retour lunaire c'est à dire que s'il y a un problème le vaisseau va pouvoir passer derrière la Lune et sera ramené directement sur une trajectoire qu'il ramènera sur Terre et dans le bon canal d'entrée pour faire une entrée d'atmosphère correcte autre opération qui va suivre au bout de 3 heures ça va être toute la séparation et l'attelage du module de commande avec le LEME vous avez ici une photo prise depuis le module de commande où on voit le LEME qui est dans sa petite carapace au sommet du 3ème étage donc voilà comment ça se passe l'opération de retournement et ça va permettre de former le faisceau on va libérer le 3ème étage et on va le laisser partir soit sur une trajectoire pour partir direction sur le Soleil et sur d'autres missions on l'enverra percuter la Lune parce que ça fera du coup un impact pour les systèmes sismiques d'enregistrement sismique qui sont déposés sur la Lune pendant le trajet on va mettre en place un système qui s'appelle le mode barbecue il faut savoir que dans l'espace tout ce qui va être exposé au Soleil va être à peu près à une température de 150 degrés et ce qui va être du côté ombre à moins 120 degrés on ne peut pas laisser les équipements technologiques à bord d'Apollo exposés en permanence pour certains à 150 degrés d'autres à moins 120 degrés donc on va mettre en rotation lente l'ensemble dans un mode que les astronautes appelaient barbecue donc c'est comme le poulet qu'on fait rôtir et donc on fait tourner l'ensemble pour que le vaisseau soit à une température qui soit à peu près constante quelle que soit la zone l'équipage va quitter les combinaisons spatiales et va commencer sa vie à bord avec entre autres des émissions télé en live direct avec la Terre etc ils sont très largement occupés parce que ce sont des machines c'est une machine extrêmement complexe donc le centre de mission les occupe il ne faut pas croire qu'ils ont le temps de lire des bouquins et franchement de se reposer en vol ils vont devoir effectuer des petites corrections de trajectoire pour être certains d'arriver sur le sommet du poil de la balle de tennis donc les corrections de trajectoire sont faites avec le moteur principal Apollo 11 ils ont dû mettre 3 secondes de poussée pour corriger la trajectoire ça s'est fait à peu près à mi-chemin et puis opération de freinage qui va se passer le 19 juillet 1969 à 75 heures du décollage où en passant dans l'ombre de la Lune on va allumer le moteur et freiner le vaisseau Apollo pour pouvoir le mettre dans une orbite qui va dans un premier temps être une orbite elliptique et avec un deuxième freinage le mettre en orbite circulaire à 100 heures du décollage on a préparé le LEM donc préparer le LEM c'est quelque chose qui va durer plus d'une vingtaine d'heures quand même il faut le réveiller activer s'assurer que tout est fonctionnel et donc on va avoir séparation du LEM du module de commande donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont s'installer dans le LEM Michael Collins reste dans le module de commande et on sépare l'ensemble et va commencer la descente et l'alunissage donc c'est une phase qui va durer à peu près une heure dix minutes qui ne va pas être si facile que ça parce que ils vont dans un premier temps avoir des messages d'alarme au départ qui étaient inexpliqués mais voilà les responsables du système de guidage vont très vite trouver la raison et vont pouvoir donner le feu vert pour que l'alunissage puisse continuer si ça s'était maintenu s'ils n'avaient pas trouvé la raison ils auraient décidé d'avorter la mission et à ce moment là le commandant de la mission aurait demandé au pilote du LEM d'allumer le moteur ascensionnel donc de revenir vers le module de commande et cette alarme 1202 était en fait la saturation du calculateur parce qu'il avait beaucoup trop de données et il ne s'en sortait pas alors par contre ce qu'ils avaient mis en place sur le plan informatique c'était la notion de priorisation et donc le calculateur indiquait qu'il était saturé mais il priorisait les tâches et il était toujours capable d'assurer la descente du LEM et en fait c'est notre docteur rendez-vous Buzz Aldrin qui en étant prudent avait allumé le radar de remontée et du coup le calculateur recevait les informations du radar de descente mais aussi celle du radar de remontée il s'était dit j'allume le radar de remontée comme ça s'il faut avorter la mission il est allumé et on pourra du coup tout de suite basculer sur une trajectoire de retour le problème c'est que le Sharp PC1401 il n'en pouvait plus et puis ils ont eu un autre problème c'est que le calcul en fait de trajectoire l'ordinateur de bord les a amenés dans une zone où Armstrong a jugé que ce n'était pas possible de se poser beaucoup trop caillouteuse et donc il a pris la main et il a piloté le LEM en manuel pour pouvoir retrouver une zone beaucoup plus viable pour se poser donc en fait ils ont loupé l'objectif sur cette mission et pour aller chercher cette zone viable et bien il a continué de consommer du carburant le carburant était limité et quand ils se sont posés il leur restait 7 secondes de carburant donc il y a eu un moment où le centre de mission leur annonce Eagle 60 secondes donc dans 60 secondes si vous n'êtes pas posé vous appuyez sur le bouton allumage du moteur ascensionnel et vous rentrez et ils se sont posés à 7 secondes de carburant alors une fois posé on est à 101 heures du décollage Armstrong va envoyer cette première phrase qui est restée célèbre dans l'histoire de cette conquête spatiale Houston Tranquility Base here The Eagle has landed donc ça y est il est posé donc explosion de joie sur Terre tout le monde était extrêmement enthousiaste là les astronautes vont avoir pas mal d'opérations à conduire pour pouvoir s'équiper et ils ne vont pas sortir tout de suite du module lunaire alors l'enthousiasme est planétaire 0,5 milliard de téléspectateurs tout le monde est devant sa télévision tout le monde n'a pas la télévision donc on va se regrouper dans les bars etc on invite les voisins et en France on a pu alors pour les plus anciens qui peuvent peut-être se souvenir de ces visages et peut-être de leur voix quand on les entend encore on avait un dénommé Jean-Pierre Chapelle un Michel Enfromme un Jacques Tizou et puis un François de Closet qui nous commentaient tout ça de manière bien sympathique avec des maquettes etc donc les astronautes vont se préparer à la sortie extravéhiculaire ils s'y sont déjà bien entraînés mais ils vont quand même tout découvrir en ouvrant le SAS comment ils s'y sont préparés ils s'y sont préparés notamment avec des vols paraboliques qui sont effectués avec des avions donc aujourd'hui en Europe on a un Airbus qui est équipé spécifiquement pour ça c'est un avion qui va prendre une trajectoire parabolique et qui du coup dans cette trajectoire va mettre l'équipage enfin les gens qui sont en fait dans la carlingue dans une situation de zéro G donc là ici on voit Edwin Aldring en train de vivre cette expérience là ils se sont aussi entraînés sur des sols avec du sable avec des maquettes de lème à répéter tous les gestes tout ce qu'ils ont à faire mettre en place les équipements scientifiques qu'ils vont déposer au sol alors à 109 heures 24 minutes Armstrong va être le premier à sortir il va prendre beaucoup de précautions et il va être le premier homme à mettre le pied sur la lune alors là j'ai une petite vidéo je ne sais pas si je la lance vous me dites en fonction du c'est des images brutes de l'époque alors on voit aujourd'hui des images restaurées dans des documentaires où c'est beaucoup plus voilà ça a été nettoyé en termes de son et en termes de qualité d'image je vais quand même le lancer puis je le passerai un petit peu plus rapidement donc c'est vraiment ce que le téléspectateur voyait et entendait c'est bon c'est bon c'est bon et on va faire un petit peu de la petite de la petite de la petite oui c'est bon un peu de la petite Alors, vous voyez que l'image, ce n'est pas la qualité qu'on a aujourd'hui. Là, l'image se bascule parce qu'elle était déjà arrivée à l'envers. Et la masse que vous voyez ici, là, c'est Neil Armstrong. Je vais avancer un tout petit peu. Là, on voit son casque. Enfin, on devine son casque. Ici, ses pieds. Et il est en train de répéter le dernier saut de l'échelle pour aller se poser sur le patin du lème. Il est filmé depuis une caméra qui s'est déployée depuis une baie de stockage sur le côté du lème. Et ici, l'image s'améliore parce qu'il règle les paramètres vidéo depuis Houston. Et là, on commence à vraiment le voir. Et là, il est en train de décrire ce qu'il voit, le sol lunaire qui ressemble à une poudre, à du plâtre de Paris, etc. Et il va prononcer la phrase célèbre maintenant. C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Donc voilà comment on a vécu cet événement-là le 21 juillet 1969. Avec cette image télé de cette qualité-là, mais tout le monde était complètement ébahi. Je vais interrompre. Donc Armstrong va être un petit moment tout seul sur le sol lunaire. Il va déjà vérifier que c'est stable, qu'il arrive bien à se mouvoir. Il va décrire les choses. Il va très vite faire des photos. Il va aussi très vite récupérer des échantillons de sable lunaire et de roche qui va glisser dans une poche au cas où il faille repartir très vite. Donc il est pendant 25 minutes tout seul sur le sol lunaire, pendant que son collègue Buzz Aldrin est en train de terminer de s'équiper et est en train de l'aider et de l'assister depuis son hublot à lui donner des conseils. « Déplace-toi », ça effectivement, tes échantillons ne sont pas bien dans la poche. Il y a un moment, quand on écoute les conversations, c'est des échanges comme ça. Et donc là, vous voyez Armstrong, on devine son visage tel qu'il est vu par Aldrin depuis le hublot du LEM. Alors, à 109 heures et 40 minutes, Edwin Aldrin va donc descendre du LEM. Alors là, c'est beaucoup plus net parce qu'Armstrong est au pied du LEM et va prendre une série de photos de son collègue en train de sortir du LEM. Donc voici ces photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Armstrong qui avait l'appareil photo et c'est lui qui a fait les photos d'Aldrin. Il y a très peu de photos d'Armstrong sur le sol lunaire. Parce que quand Aldrin a eu l'appareil photo, il a fait des photos scientifiques, etc. Il n'a pas pensé à prendre le commandant de la mission sur la Lune. Donc, cette photo qui est souvent assimilée à Armstrong sur la Lune, non, c'est Aldrin. Prise par Armstrong. Armstrong, on le voit, il est ici. Je vais réactiver mon petit laser. Armstrong, on le voit, c'est le petit bonhomme qu'on voit en réflexion dans le scaphandre. Donc, ils vont avoir deux heures et demie d'activité. Ils vont installer des instruments. Vous avez ici un instrument qui va servir à récupérer des particules, des particules solaires, de vents solaires. On voit Aldrin en train de l'installer. Ici, c'est un miroir de réflexion pour un laser qui va en fait faire un tir laser depuis la Terre et qui va permettre de mesurer la distance exacte Terre-Lune. Ils vont mettre en place aussi un sismomètre. Alors avant, on voit aussi... Ah ! Gag ! J'avais oublié de me brancher à la... Et puis, il va falloir gérer un nœud. C'est plus que la charte. Oui, oui, oui. Ah, puis, je suis dans un... Hop, ça va être bon. Voilà. Alors, c'est tous les problèmes d'énergie. C'était le cas... C'est le cas pour notre planète. C'était le cas pour Apollo. C'est le cas pour mon ordinateur. Donc, on revient sur cette très belle image. Donc, ça, c'est la photo faite par Aldrin de l'environnement du LEM, du drapeau, évidemment. Ils ont dressé le drapeau. Et puis, où on voit Armstrong, en fait, qui est en train de s'occuper sur la baie. En fait, c'est un coffre à bagages dans lequel il y a tous les équipements scientifiques. Ils ont eu aussi un moment en direct live une conversation avec la Maison Blanche, avec le président de l'époque, Richard Nixon, qui les a chaleureusement félicités. Et deux heures et demie, c'est passé très vite pour mettre en place tous les équipements scientifiques qu'ils devaient déposer pour ramasser des échantillons de roches lunaires. On voit ici Aldrin porter cet ensemble d'équipements et disposer ici le sismomètre. Armstrong va, un moment, pendant qu'Aldrin est en train de s'occuper autour du LEM et de rentrer à bord du LEM, Armstrong va un petit peu s'éloigner du LEM et venir au bord de ce cratère qu'on voit ici pour faire des photos du cratère et faire cette photo du LEM. Donc, il est ici, à peu près à 50 mètres du LEM. Et les scientifiques ont été très contents qu'il s'approche de ce cratère parce que sur les bords du cratère, ils ont pu avoir des photos, il a pu prélever des échantillons qui étaient complètement différents de ceux ramassés autour du LEM. Donc, on est à 111 heures 10 minutes. Michael Collins, lui, continue d'orbiter à bord du module de commande. Bon, il est occupé à faire fonctionner cet ensemble. Et puis, au bout de 2h30, la sortie lunaire va se terminer. Le dernier à remonter, ça va être Armstrong. Avant, il va utiliser un petit système de convoyeur dans lequel il va charger, en fait, tous les échantillons de roches lunaires et qui va pouvoir permettre de remonter et que Aldrin pourra récupérer. D'accord ? Donc, des petites technologies ultra simples. Mais il fallait le faire, il fallait y penser parce qu'il ne pouvait pas remonter les roches lunaires avec son scafrande directement en prenant l'échelle. Voilà. Donc, ils sont rentrés à bord. Ils vont se reposer. Ils vont commencer à se préparer pour les opérations de décollage qui vont se passer à 124 heures. Donc, vous avez ici une photo du décollage donc de l'étage ascensionnel. C'est une étape qui est extrêmement... L'enjeu est fort parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de l'étage ascensionnel utilise, en fait, un composant... Je ne sais plus si c'est le comburant ou le combustible, extrêmement corrosif. Et si on essaye le moteur, le moteur, il est bon à mettre à la poubelle. Donc, il ne marche qu'une fois. Donc, d'autres moteurs ont été testés en labo, mais celui qui est là et qui doit fonctionner au moment où on appuie sur le bouton, il n'a jamais fonctionné avant. Bon, c'était des gars qui avaient du cran parce que si ça ne faisait rien, ça ne bougeait pas. Donc, il appuie. Et puis, c'est parti. Et on va avoir, à ce moment-là, toute la remontée du LEM et les retrouvailles du rendez-vous. Je mets une petite vidéo qui va permettre de voir ça. Donc là, l'image n'est pas immédiatement au décollage, mais juste après. Donc, on voit le LEM s'éloigner. Donc là, on est en accéléré. J'ai fait des coupures. On prend de l'altitude. On commence à tourner, à se mettre en orbite. Et puis après, rapidement. Voilà. Donc, depuis le module de commande, vous avez le module lunaire qui se rapproche. Donc là, je suis en image accélérée. J'ai dû accélérer six ou neuf fois. Et donc, voilà. Michael Collins voit ses deux collègues arriver à bord du LEM. On doit pouvoir les apercevoir à travers les deux hublots. Et donc, le LEM va... va ici s'orienter. On va le voir se basculer et se présenter pour l'opération d'arrimage. Alors, s'ils n'avaient pas réussi à s'arrimer, ils pouvaient se rééquiper de leur combinaison spatiale et faire une sortie dans l'espace. Ils se seraient approchés et ils avaient ce qu'il fallait pour revenir, entre guillemets, manuellement à bord du module de commande. Voilà. Orientation de l'ensemble. Et là, maintenant, le LEM reste passif et c'est le module de commande qui va venir s'arrimer dessus. Ici, vous avez le cône d'arrimage. Donc, tout s'est bien passé. Ils se sont retrouvés. Ils se sont félicités de la réussite de cette mission. Et ils ont largué après le LEM qui est allé chuter sur la surface lunaire. Donc, le sismomètre a enregistré d'ailleurs l'impact et ils ont réallumé le moteur principal du module de service. Réaccélération pour se mettre sur la trajectoire de retour vers la Terre. Donc là, ça s'est bien passé. Il y a eu une petite correction à effectuer. Et à l'approche de la Terre, le mode opératoire, c'est donc séparation du module de commande du module de service. Donc, le module de commande redevient autonome en énergie avec ses batteries pour un temps qui est très court. Donc, des boulons explosifs. On coupe les faisceaux et les connexions entre les deux modules. On va allumer les moteurs de contrôle du module de service pour qu'ils puissent faire une manœuvre évasive et puis quitter la trajectoire du module de commande. Et là, à ce moment-là, il ne reste plus que 5,5 tonnes de tout cet ensemble de 3040 tonnes qui est parti 10 jours avant. Donc, il reste 0,2% de la masse initiale. D'accord ? 0,2% de la masse initiale. Et donc, le module de commande va faire sa rentrée dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'il est à une vitesse de 40 000 km heure. En fait, c'est la vitesse qu'on retrouve. Altitude de 120 km. Pendant cette rentrée dans l'atmosphère, décélération de 6,84 G. Donc, les astronautes sont vraiment plaqués dans leur couchette. Un silence radio dû à l'ionisation. Et donc, pas de suivi de radar, pas de suivi radio. Donc, c'est toujours pour le centre de contrôle de mission quelque chose d'un peu angoissant parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que le bouclier thermique est bien toujours en place ? Et par contre, quand les parachutes s'ouvrent, que les avions de poursuite les repères et que les images télé arrivent, c'est la grande joie et satisfaction. Donc, on voit ici les nageurs de combat qui vont s'occuper, en fait, de la récupération de l'équipage. Donc, l'amérissage s'est tenu à 195 heures 18 minutes du décollage. Donc, on était le 24 juillet à 17h53, donc fin d'un voyage de huit jours. L'équipage est ramené à bord d'un hélicoptère sur un porte-avions qui va donc, en fait, récupérer aussi la capsule. Et étant donné qu'on ne savait pas ce que l'équipage allait pouvoir ramener de la Lune, on les a mis, en fait, dans une situation de quarantaine, dans une caravane Airstream en aluminium, un objet cultissime du design américain, où ils ont passé leur quarantaine séparée, en fait, de tout être humain pour éviter de leur ramener des germes extraterrestres. Au bout de deux missions, la quarantaine est quelque chose qui a été oublié, mais on les a promenés dans leur caravane un petit peu partout pour protéger la population. Voilà, donc, cette mission Apollo, le bilan, c'est que c'est une mission totalement réussie. Le challenge de Kennedy a été tenu puisqu'on est en juillet 69, donc l'année 69 n'est pas terminée. La route est vraiment ouverte pour toutes les missions suivantes. On verra que ça ne va pas être de tout repos non plus, mais on va vraiment pouvoir envisager de faire de l'exploration lunaire. Là, on n'y est resté que 2h30. Les autres missions vont être beaucoup plus longues. Donc, l'analyse post-mission et quasiment tous les indicateurs sont ouverts, à l'exception de la précision de poser et puis de trois problèmes rencontrés, notamment la saturation du calculateur lors de l'étape de descente. Donc, tout a été validé, notamment la combinaison spatiale, le fait qu'on puisse se déplacer facilement sur la Lune. Pleine réussite. Les 6 missions suivantes, elles se sont étalées jusqu'en 1972. Apollo 12, c'est une seconde exploration lunaire, pas plus ambitieuse. Ils sont peut-être restés 6 ou 8 heures sur la Lune. Apollo 13, ça a été un échec, mais l'équipage est revenu sain et sauf. Apollo 14, ils sont restés plus longtemps, ils ont pu aller plus loin parce qu'ils avaient une sorte de brouette pour se promener. Et puis Apollo 15, 16 et 17, là, ça a vraiment pris une dimension d'exploration lunaire avec ce rover, ce lunar rover, cette petite Jeep électrique dont M. David Bouquin nous parlera lors du prochain épisode de notre série de conférences. donc vous avez ici une photo de Gene Cernan, le commandant de la mission Apollo 17 à bord de son lunar rover en 1972 lors de cette dernière mission Apollo 17. Bon, ça a été le super succès pour les Américains, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté des Russes ? Les Russes, eux aussi, ont essayé d'aller sur la Lune avec leur lanceur N1 qui avait une poussée de 4600 tonnes, donc bien supérieure à la poussée de Saturne V, avec un vaisseau qui emmenait deux cosmonautes, un module lunaire qui allait emmener un seul cosmonaute, donc là, il n'avait pas le secours d'un autre, il fallait être encore plus culotté pour envisager partir, se poser sur la Lune tout seul. Par contre, ils ont rencontré de gros soucis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils ont rencontré de gros soucis avec leur lanceur puisqu'ils ont essayé des lancements non-habités à 4 reprises et à 4 reprises, ça s'est soldé par un échec. Voilà le lanceur N1 sur son pas de tir, on le voit en comparaison à la Saturne V. La difficulté, c'était la complexité du premier étage qui avait 30 moteurs, c'est-à-dire que l'échec des Russes vient en fait de leur organisation et finalement, c'est un peu contradictoire si les Américains ont réussi avec la NASA, c'est parce qu'ils étaient organisés un peu de manière collectiviste à la manière communiste, c'est-à-dire qu'ils avaient tout centralisé, tout était pyramidal et c'était vraiment très bien orchestré. Alors que les Russes, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, ce n'était que querelles de personnes, de différents laboratoires, qui n'arrivaient pas à s'entendre et en fait, Corolev, qui était en charge du lanceur N1, ne s'entendait pas du tout avec le fabricant de moteurs fusées et s'est du coup tourné vers un autre fabricant de moteurs qui venait des moteurs d'avions et qui se lançaient dans le moteur fusées. Et en fait, la gestion de ces 30 moteurs a été impossible. Et donc, il y a eu des explosions sur pas de tir qui ont été... Voilà, il y a eu... Alors tout ça, c'était le secret. On ne le savait pas, la CIA le savait, mais toutes les informations qu'on a sur cette période sont arrivées avec la chute du mur de Berlin. Ces photos, comme je vous présente, on ne les avait pas à l'époque. donc quatre échecs qui ont été cuisants et du coup, si les Russes qui ont subi cet échec ont félicité en fait la NASA pour leur réussite, c'est la preuve que les Américains y sont bien allés. Parce que si ça avait été qu'une fake news et que tout ce qu'on a vu ait été tourné dans des beaux studios à Hollywood, je peux vous garantir que les Russes ne se seraient pas privés de dire, attendez, c'est une blague, on ne les voit pas sur la Lune. C'était vraiment la compétition, la guerre et les Américains sont bien allés sur la Lune parce que les Russes les ont félicités et n'ont pas levé le voile sur un soi-disant complot comme certains continuent d'y croire. Bon, il y a toujours du monde qui continue de penser que la Terre est plate. Voilà, depuis qu'on a les photos. Alors bon, l'histoire continue, notamment avec les Chinois, avec cette mission Changi 4 qui ont posé un rover sur la face cachée de la Lune et ça, c'était une première. Les Américains sont allés avec leur mission robotisée et avec leur mission habitée uniquement sur la face visible de la Lune. Les Chinois ont fait une première en se posant le 3 janvier 2019 avec cette sonde pilotée que l'on voit ici en photo avec le petit rover qui est parti de la sonde et qui part faire son exploration. Je pense que les batteries ont terminé de fonctionner et que la mission est terminée aujourd'hui. Donc, la conquête de la Lune continue, on parle de mission habitée, c'est probable qu'on puisse en voir revenir parce que, comme on a eu une compétition entre Russes et Américains dans les années 60, on pourrait peut-être voir une compétition entre les Chinois et les Américains pour une histoire de prestige nationale. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette découverte de ces missions Apollo, je vous propose trois lectures. Un livre en français d'Olivier de Goursac, Apollo, l'histoire, les missions et les héros. Et puis, deux livres certainement beaucoup plus techniques de chez Heinz, Apollo 11, donc le Honor's Workshop Manual. C'est un peu la revue technique automobile, mais pour Apollo 11 en langue anglaise. Et puis, le How Apollo flew to the moon. Là, en lisant ça, vous saurez y aller par vous-même. Si on vous confie un module Apollo, c'est quelque chose qui est extrêmement complet. Ensuite, si vous voulez revoir des choses, des vidéos, je peux vous conseiller le DVD de In the Shadow of the Moon de Ron Howard, qui est un reportage qui dure une heure et qui est extrêmement bien fait. Et puis, à sortir en DVD le 20 novembre, l'excellent documentaire qui est sorti de manière très brève le 4 septembre et qui a été diffusé pendant cinq séances dans certaines salles de France, Apollo 11, c'est un chef-d'œuvre sur ce moment de l'histoire mondiale. c'est absolument à voir dans sa DVD tech. Voilà, maintenant, je peux vous donner rendez-vous le 7 novembre 2019 à 17h30 à l'amphi P108 à Sévenan où, avec David Bouquin, on donnera certainement le dernier opus de notre série en parlant d'Apollo 12 à 17, toute la phase d'exploration et avec des zooms particuliers sur ce petit véhicule électrique qu'on a appelé la Jeep lunaire et qui est aussi technologiquement un beau morceau de bravoure. Voilà, je vous remercie, j'ai été plus long que ce que j'avais prévu pour la mission mais ça c'est mon habitude, en plus je suis passionné et puis finalement il y a beaucoup de choses à dire, je vous ai peut-être fait rater un rendez-vous, je vous prie de m'en excuser et si vous avez quelques questions à me poser, je peux prendre cinq minutes pour y répondre. Je vous remercie pour votre attention et puis peut-être rendez-vous pour la dernière étape. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...